Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 septembre 2022, et là ce tutoriel, on va un peu plus se détendre avec tout ce qu'on vit ces temps-ci, ces tensions, cette peur, cette crainte. J'ai plus envie de faire un petit tutoriel et j'ai envie de me détendre, de me lâcher, histoire de décompresser un petit peu le... voilà tout ça. Avec un jeu que j'ai trouvé sur un petit jeu de société, que beaucoup doivent connaître, ça s'appelle Tu Ries Tu Pères. Alors ça veut dire des blagues, pas forcément des blagues du jour, des blagues d'aujourd'hui, des blagues qui datent des décennies, on appelle ça les blagues de papa et les blagues de tonton si vous préférez. Et donc ce jeu-là, le principe de ce jeu, c'est si vous riez, vous perdez. Donc déjà moi, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'on va tester un petit peu ce jeu, j'ai quelques petits exemples à vous donner. Regardez, j'ai les cartes en main. Là, le but, je vais essayer de vous faire des petites blagues, mais attention, ne riez pas, parce que si vous riez, vous perdez. Attention, je vous ai à l'aille, attention, attention, n'importe qui. Alors vous êtes prêts ? Ah, on est prêts. Quelle différence y a-t-il entre des navets et des carottes ? Est-ce que vous le savez ? Non. On n'a jamais vu des navets chanter, mais on a déjà vu des carottes râpées. Surtout ne riez pas. Déjà moi-même, il ne faut pas que je rie. Ça va être compliqué à un moment. Comment appelle-t-on un sorcier qui mange un yaourt ? Vous avez trouvé ? Un faumage blanc. Il ne faut pas que je rie, ça ne va pas être facile. Que se passe-t-il quand il y a trop de poils ? Eh bien, on ne voit plus bien. Je garde, j'essaie de me contrôler, ce n'est pas facile, je vous dis franchement. Où peut-on trouver les poissons les plus sportifs ? Non. Eh bien, dans une maraton. Jeu de mots, une maraton. Les plus sportifs, marathon. Non. Ok. On passe au suivant. Que dit un singe à sa femme quand elle lui manque ? Très bien. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Manqué, n'oubliez pas, en anglais ça veut dire singe. Que dit un coq pour draguer une poule ? Ben, t'as de beaux oeufs, tu sais. T'as de beaux oeufs, tu sais. Je garde mon self-control. Faut que je tienne parce qu'il y en a une trentaine comme ça. Que font deux gynécologues qui trinquent ensemble ? Eh bien, ils boivent l'eau verte de l'amitié. Ils boivent l'eau verte de l'amitié. Ça va ? Vous tenez le coup ? N'oubliez pas que si vous riez, vous avez déjà perdu. Une grenouille demande à un crapaud. T'as regardé l'émission sur l'accouplement des grenouilles hier ? Le crapaud répond, non, c'était tard. Je continue. Pourquoi y a-t-il beaucoup de célibataires à Dijon ? Ben, parce que l'amour tarde. Parce que l'amour tarde. Beaucoup de jeunes mots, je pense que vous l'avez remarqué. Et pourtant, c'est très bien fait. Je continue. Pourquoi les Parisiens n'aiment pas les blagues ? Petite dédicace aux Parisiens au passage. Parce qu'ils ont pris... Non ? Non, je recommence. Pourquoi les Parisiens n'aiment pas les blagues ? Réponse. Parce qu'ils ont pari. Tenez le coup, surtout. N'oubliez pas que le jeu n'essaie de pas rigoler. Quel est le plus beau rêve des chiens ? Eh ben, c'est d'avoir une nuit de noces. N'apostrophe O.S. Ça va, vous tenez ? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'un policier sur un tracteur ? C'est tout simplement un poulet fermier. Ok ? On continue. Pour ceux qui tiennent, félicitations. Jusque-là, on a fait pas loin de la moitié. Pour ceux qui ont tenu jusque-là, félicitations. Mais ce n'est pas fini. J'en ai revoqué surtout à la fin. Il y en a un qui me... Je dois tenir le coup. Qu'est-ce qu'un nain qui consomme beaucoup d'encre ? Je répète la question. Qu'est-ce qu'un nain qui consomme beaucoup d'encre ? Oui, non, vous savez ? Ben, c'est un nain primante. Cool. C'est pas facile pour moi. Pourquoi Gilbert Montagné tutoie tout le monde ? Pourquoi Gilbert Montagné tutoie tout le monde ? Ben, tout simplement parce qu'il ne vous voit pas. Jeux de mou, là aussi, bien sûr. Continue. Que dit Dracula avant de sortir ? Réponse ? Ben, j'irai bien boire un coup. C'est bien. Félicitations, vous tenez le coup. Que dit un alcoolique devant le juge ? Toujours pas. Allez, je vous le dis. Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. N'oubliez pas que si vous avez ri, vous avez déjà perdu. Et pour vous, le jeu est déjà terminé. Pour ceux qui n'ont pas ri, félicitations. On continue ensemble. Que font les dinosaures quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ? Eh ben, c'est un tirage aux or. Ça va, vous tenez ? On tient ensemble. Il faut tenir ensemble. On continue. Pourquoi les végans ne peuvent-ils pas tomber ? Ben, tout simplement parce que jamais ils ne se viandent. Bien. Comment se nomme la fée qui est tout le temps énervée ? Réponse. La fée pas chier. Allez, on continue. Un smartphone dit à un autre. Oh là là, tu as une mauvaise haleine. Ben, l'autre répond. Je sais, j'ai mangé un iPhone. Jeune mot là aussi. Quel est le sport préféré des racailles ? Ben, c'est le sport hippique. Tout simplement parce qu'il pique ton vélo, il pique ta voiture, il pique ton portefeuille, etc. C'est bien. Tenez le coup. Qu'est-ce qu'un rat écrasé ? Ben, c'est un rat tatiné. C'est bien. Si tu prends un kiwi et une vache, ça fait quoi ? Ben, ça fait une vache kiwi. C'est dur, hein ? Déjà, pour moi, c'est dur de tenir le coup, je vous le dis. Je me demande comment je fais. Pourquoi Hulk a-t-il un beau jardin ? Parce qu'il a la main verte. Tout simplement. Allez, on continue. Que faut-il faire à un bûcheron qui tombe dans les pommes ? Je répète la question parce que j'ai un peu bégayé. Que faut-il faire à un bûcheron qui tombe dans les pommes ? Réponse du bûche à bûche. Ça va, vous tenez ? C'est bien. Tenez le coup. On a presque fini. Une vache qui dit à une autre vache. Dis donc toi, tu as de gros pieds, tu sais. L'autre vache répond, de quoi je m'amène ? C'est bien. Continuons. Il paraît que c'est une blonde qui a inventé les toilettes turques. Bah, les turcs y ont seulement ajouté un trou. C'est bon ? Continue ? C'est bien. Que dit Spider-Man lorsqu'il se réveille le matin ? Bah, il dit, mince, j'ai encore tissé au lit. Je tiens le coup. Déjà, moi-même, je joue aussi avec vous. C'est difficile. Mais moi-même, je joue avec vous. C'est costaud. Suivant ? Allez, en suivant. Si une personne meurt en mangeant un cassoulet, ça fait quoi d'après vous ? Je vais vous faire plus simple. Je vais vous répondre par une question. Peut-on dire qu'elle est morte en P-P-E-T ? Non ? Très bien. Continue. Quelle est la devise des infirmières ? Là, on rentre vraiment dans du must. Encore ? Que dit la devise des infirmières ? Attention, on commence à rentrer dans du lourd. Là, les deux derniers, là, c'est du lourd. En tout cas, pour moi, il faut que je tienne le coup. La devise des infirmières ? La devise des infirmières, réponse, je pense, donc j'essuie. Et enfin, là, jusque-là, c'est la dernière, attention, attention, dernière, jusque-là, si vous avez tenu le coup, félicitations. Que dit un rouleux de papier toilette déguisé en Dark Vador ? Réponse, j'essuie ton père. J'essuie ton père. J'ai tenu, hein ? Ça a été costaud, hein ? Franchement, si vous avez tenu comme moi, parce que je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'était chaud, hein ? Si vous avez tenu comme moi, félicitations, parce que certains, c'était super costaud. Alors, il y a un jeu, il y a un jeu de société que je peux vous conseiller, justement, entre amis, de faire, justement, avec tout ce qu'on vit en ce moment, c'est... Voilà, là, pour vous détendre, il y a un jeu de société qui s'appelle « Tu ris, tu perds ». Et donc, vous pouvez le trouver sur Amazon, etc., ici et là. Il y a aussi les blagues à tonton, les jokes de papa, etc. Franchement, je vous le conseille, entre amis, même dans la famille, histoire de vous détendre, je peux vous dire que ça fait du bien. N'oubliez pas que le problème, voilà, c'est peut-être la difficulté, le but, c'est de ne pas rire. Mais par contre, ça fait du bien de jouer à ce genre de jeu, je vous le dis. Je voulais un petit peu vous partager ce petit jeu dans... Voilà, j'espère que ça vous a fait un peu plaisir. Ça y est, j'arrive à rire, maintenant. En tout cas, je vous le conseille, essayez entre vous. Même en vous-même. Vous allez voir, même un exercice en vous-même, vous allez voir, c'est un exercice difficile. Mais quoi qu'il en soit, je vous le recommande. Et puis voilà, je vous ai fait quelques petits exemplaires. Et donc, j'espère... N'hésitez pas à reconsulter, à volonté, cette vidéo, si vous avez besoin, si ça vous fait, à la fois pour vous exercer, et puis si vous avez besoin de rire, n'hésitez pas à partager, bien sûr, ma petite vidéo. Ce que je vous ai fait là, c'est un exemplaire du jeu tu récupères. Donc là, j'ai pris pour moi les... Parce que je ne vous ai pas facilité la tâche. Je vous ai pris, à mon sens, les corsets. Parce que, je ne vais pas vous mentir, il y a quelques blagues qui sont un peu plus moyennes, un peu moins bof bof. Là, je ne vous ai pas trop facilité la tâche, je vous le conçois. Allez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce petit tutoriel. Merci en tout cas, et bisous. Sous-titrage ST' 501